Lorsqu'il a commencé à menacer, la pluie a commencé à menacer, vraiment on s'est dévoqués et on dit « Seigneur, pas aujourd'hui ». Il y en a qui pleurent encore, il y en a qui sont encore dans les chocs, il y en a qui ont tout perdu comme les objets dans la maison. Alors, vraiment, pitié, pitié. Moi, je pense que le vrai problème, c'est systémique. Le problème vient plus du côté de la gestion, parce que la population ne s'auto-gère pas. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles qui arrivent, l'État construit des tentes, provisoirement, pour que les gens aillent habiter d'abord sur ces tentes-là, les temps que l'intempérie passe. Parce que pour l'instant, c'est la solution la plus immédiate. Mais il fallait prévenir la population. Là, il y a encore une autre pluie qui menace. On ne sait pas de quelle nature elle sera, si elle sera forte ou faible. Mais si je pense qu'il y a un institut de météorologie dans ces pays qui sait nous dire à l'avance qu'il y aura une forte pluie, parce que c'est eux qui mesurent la pluviométrie, la pluviosité, une histoire pareille. C'est eux qui calculent ça. Je pense qu'ils ont la possibilité de nous dire qu'il y aura des millimètres cubes de plus qui vont tomber. Donc on peut nous prévenir pour qu'on mette en place ces tentes-là. Ce n'est pas quelque chose d'aussi impossible que ça. On peut le faire une semaine, deux semaines avant. Quand un musicien comme Fali fait un concert, il a déjà vu la météo, il sait que ce jour-là, il n'y aura pas la pluie. Bon, un État. On dit toujours que non, il y a la responsabilité partagée, il y a l'État qui doit agir, il y a la population de l'autre côté. Mais on a vu et compris que l'État, jusqu'à présent, n'arrive pas à assumer ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous étant que peines ? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous étant que victimes ? Même les caniveaux sont sur-exploités. Beaucoup d'eau, beaucoup de ceci, cela. Et ce qui fait que la terre aussi est en train de se ramollir. Donc ce qui fait aussi que ça ne marche pas. Et puis l'État, lorsqu'on sort de nos avenues, on n'a pas de caniveaux sur toutes les avenues. Beaucoup d'avenues n'ont pas de caniveaux. On a compris que la responsabilité... On a compris que la responsabilité... Il faut des gens qui vont aller au bac, il faut des gens qui vont aller au bac, il faut appeler les chats par son nom. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci beaucoup et félicitations à Francika Longy. La semaine prochaine, je crois qu'on va vraiment commencer aussi avec les voeux. Donc si vous avez des messages de voeux à passer, on va commencer le lundi. Le lundi, il y aura quand même un petit temps. On va s'arranger avec les réalisateurs pour commencer aussi à vous permettre à présenter vos voeux à vos familles, à vos amis, à vos enfants, à vos camarades, à toutes les personnes que vous aimez beaucoup. Pour en parler ce matin, il y en a qui sont coincés encore dans des bouchons parce que c'est vendredi, c'est le début du week-end. Nous allons commencer avec Boa sur ce plateau. Brandon, j'attends les MPSA, tu me montres si tu as envoyé. Comme ça, on commence bien notre débat de ce matin. Boa, ça va à l'artiste ? Oui, merci, ça va. Ce mot, on est trop pris avec beaucoup de travail de réalisation. C'est comme si on veut se marier. Donc, ça se voit un peu comme si on était en retraite. Mais sinon, ce qui est vrai aussi, c'est que ça va, mais le cœur est un peu triste. Maintenant, quand il pleut, on a peur. Donc quand il pleut, des fois, on ne prie pas pour soi-même, mais on prie pour les autres. Non, non, pour les autres. Parce que la dernière pluie qui a commencé avant-hier, quand ça a commencé fort, déjà, je le disais à ma femme, elle risque encore d'avoir des gens qui vont encore avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment, c'est triste. Parce que dans notre pays, on ne respecte pas les normes urbanistiques, les normes cadastrales. Et tout ça, ça fait qu'après, on arrive à ce qui arrive. Même les normes d'architecture, on ne respecte pas. Et ça, c'est un problème de la part de l'État, de la part de nous-mêmes. Tolimi au Tonga quand même. Avant, Mouta Koufa, il se dit, il faut na Tonga. Mais d'autres aussi qui ont des maisons hauteurs. Il y a ba tol milaï, il y en a en étage. Ils le font alors que l'eau, maintenant, coule plus vite chez le voisin. Et donc, il y a beaucoup à dire, en fait. C'est compliqué, c'est compliqué. Même le mercredi, on a vécu ça aussi. Lorsqu'il a commencé à menacer, pour la pluie a commencé à menacer. Vraiment, on s'est élevé au dit, Seigneur, pas aujourd'hui. Il y en a qui pleurent encore, il y en a qui sont encore dans les chocs, il y en a qui ont tout perdu, comme les objets dans la maison. Alors, vraiment, pitié, pitié. Mais à l'UPN, ça a juste menacé, mais il n'y a pas... Mais à l'UPN, ça a commencé, et puis après, ça s'est calmé. Vers la route du Congo central, là, on nous a dit que... Ça, encore, on pire un peu. En tout cas, espérons. Et c'est comme ça que ça va se passer durant tout le mois de décembre, d'après la météo, que déjà, aujourd'hui, vendredi, jusqu'au 23, jusqu'au vendredi 23, il y aura toujours des fortes pluies. Alors, prenons vraiment nos précautions, soyons également prudents. Ceux-là qui ont l'habitude de sortir quand il pleut, je ne sais pas, vous allez où, même s'il faut chercher l'argent, Bandeko, même s'il faut chercher l'argent, la vie, elle est précieuse. Nous devons... Dieu nous donne la vie, le souffle de vie, nous devons également prendre soin de ça. Brandon, ça va ? Bonjour, Dorcas. Bonjour, Boaz Oupela. En tout cas, ça fait très mal. Ça fait très mal d'avoir déjà, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, il y a eu des familles, Madame Dorcas, il y a eu des enfants, il y a eu des... Vous savez, je ne sais pas si vous avez quand même récit tant des vidéos comme moi. Je les récite sur mon WhatsApp et dans plusieurs réseaux sociaux. Vous savez ce que ça fait, de voir... J'avais récemment regardé, il y a eu une vidéo, le monsieur est en train de crier, c'était vers 3h du matin, le monsieur est en train de crier, « Boaz Oupela, boaz Oupela, boaz Oupela, boaz Oupela, mais il n'y a eu personne. » Ensuite, il y a ses enfants et sa femme, « Oh, bah, qui n'a... Comment dirais-je ? La maille. » Avec la pression d'eau. Oui, et du coup, le monsieur restait... Le monsieur est en train de réclamer, même dans les réseaux sociaux, il parle, il dit, « Non, mais maintenant, on ne va pas tout pour ma femme, pour mes enfants. » Vous voyez ce que ça fait, et ça fait très mal, ça fait très mal. Nous, peut-être, Maman Dorcas, vous allez parler, oui, parce que vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas été victime. Moi, j'étais victime. Moi, chez moi, à la maison, il y a eu une inondation. Alors, on va revenir sur ça, on prend quand même cet élément, on écoute un élément avec le directeur de l'OVD. On l'écoute et puis on revient pour faire un petit commentaire. La pression d'abord, c'est la cause de la inondation. On a vécu ça. La cause de la inondation, première cause, c'est qu'il y a un civilisme, la population. Parce que, moi, quand je suis allé, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps, il y a eu le temps, il y a eu une poubelle, il y a eu le temps, il y a eu une poubelle. Ce qui est débordé, il y a eu le temps. Première cause. Deuxième cause, c'est le système d'adrainage. Vous voyez, quand j'ai vu la Kichassa, à l'époque, il y a eu 500 000 habitants, les lots, ils ont 15 millions d'habitants. Donc, si on a eu le temps, il y a eu la végétation, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Il y a eu le temps, il y a eu la potion de terre, il y a eu le temps. Et ça, c'est l'autre. Si on a augmenté les coefficients, il y a eu le ruissellement, il y a eu le temps. Les rivières, les rivières, les baroubou, les Kichassa, tout ça, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Il y a eu le temps, il y a eu le temps, il y a eu la libération. Mais à partir de la planète J, il y a eu le temps. étranglement. Il y a eu le temps tout le long. Mais là, vous avez eu l'autorisation de bâtir, on est désolé. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme ça, le bateau, il y a eu le minéral, il y a eu la rivière. Il y a eu la rivière. Je sais, tu as eu le temps, il y a eu le temps. Il y a eu la rivière. Mais si on a eu la planète J, je sais, tu as eu le temps. Je sais, tu as eu le temps. Il y a 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 eu le temps, Voilà, c'était là le directeur de l'OVD au micro des journalistes qui lui posait des questions. Mais avant de continuer avec l'histoire de Brandon Boaz, ton point de vue déjà avec la première cause, la première raison que le directeur a avancé. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que c'est d'abord un problème de civisme. La première cause, c'est d'abord la population qui a un problème de civisme. Il y a des caniveaux, mais... Moi, je pense que le vrai problème, c'est systémique. Le problème vient plus du côté de la gestion parce que la population ne s'auto-gère pas. Lorsqu'on a fait un plan cadastral, il y a la limite, la quantité même des maisons par quartier. Il y a des quartiers qui ont des sables assez... qui ne sont pas assez durs. Il y a des quartiers qui ont le sable assez résistant. Donc aujourd'hui, on construit, c'est eux qui délivrent des permis de construction à beaucoup de personnes. On voit pousser des maisons qui étaient normales, qui deviennent deux étages, trois étages du coup. Alors, lorsque le quartier ne pouvait pas contenir autant de personnes, vous allez voir que même dans nos caniveaux, une maison qui était une maison de 4, 5, 6 personnes, maintenant c'est une maison de 20 personnes parce qu'on a morcelé. C'est-à-dire que même les caniveaux sont exploités. Beaucoup d'eau, beaucoup de ceci, cela. Et ce qui fait que la terre aussi est en train de se ramollir. Donc ce qui fait aussi que ça ne marche pas. Et puis l'État, lorsqu'on sort de nos avenues, on n'a pas les caniveaux sur toutes les avenues. Beaucoup d'avenues n'ont pas de caniveaux. Ce qui fait que si l'eau n'entre pas, si la terre ne prend pas cette eau, cette eau va couler comme une rivière. Donc en gros, ça va faire des dégâts parce que ce n'est pas canalisé. Moi, je pense que dans d'autres pays, on voit il y a les égouts. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un débat en France. Est-ce qu'il faut faire partir les rats ? Est-ce qu'il ne faut pas ? Et après, quelqu'un qui dit que ce sont les rats qui débouchent les égouts. Donc eux, ils pensent jusqu'à ce niveau-là. Donc on va les faire partir, mais il faut quand même en laisser quelques-uns parce que ce sont eux qui débouchent les égouts. En essayant de grignoter, ceux qui restent là, les déchets là, ils débouchent aussi en même temps les égouts. Nous, notre ville est construite sans égouts. C'est vers la Gombe, Kalina, à l'époque, qui avait un peu d'égout et l'organisation pour emmener peut-être vers le fleuve. Mais partout, quand vous allez à Lemba, pendant qu'il pleut, vous allez voir que les toilettes livrent leur message, les saucisses-là livrent leur message, même à Bandal. Donc le quartier devient comme un cloaque pestilentiel. On se rend compte que ça sent et puis c'est un fest. Ça vous rend malade. En réalité, les enfants qui vont venir après jouer au football, à Tamabellam ou Kaouki, mais il suffit à Zoka, Pota et tout ça, c'est une infection à coup sûr. Vous voyez ? Donc ce n'est pas bon. C'est à l'État. Moi, je pense qu'à la longue, il faut délocaliser la ville de Kinshasa. Vu qu'on n'a pas réussi sur le plan cadastral, on n'a pas réussi sur le plan organisationnel, il faut délocaliser les gens, essayer maintenant de construire de façon urbaine bien et après relocaliser les gens. On a beaucoup de terres. Quand vous allez vers Matadi, ici, vous vous rendez compte qu'il y a trop de terres. On se demande même les terres qu'il y a en partant vers Matadi, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il y a trop de terres. Quand vous allez sur Mazongu, vous vous rendez compte que vous dépassez des vides et des vides et des vides. Mais il faut essayer de commencer à délocaliser les gens et ils vont occuper cet espace bien arrangé alors, parce que le Congolais, il construit comme il veut. Oui, j'allais te poser la question, à qui la faute ? Parce que lui, le directeur, lorsqu'il dit, non, c'est la première cause, c'est d'abord la population, il y a un problème de civisme. Qui doit finalement éduquer cette population ? Qui doit apprendre ? Oui, c'est partagé, mais entre le parent et l'enfant, généralement, c'est aux parents qu'on impute. Aidez-nous, aidez Christian et Mangou à faire également son entrée. Boaz, je voudrais quand même encherir ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est qu'il y a un problème d'urbanisation, ça c'est sûr, on en parle. Mais vous savez, il y a aussi un grand problème que jusqu'à présent, on n'arrive pas à se localiser. On dit toujours que non, il y a la responsabilité partagée, il y a l'État qui doit agir, il y a la population de l'autre côté. Mais on a vu et compris que l'État, jusqu'à présent, n'arrive pas à assumer ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous étant que peuple ? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous étant que victimes ? On doit parler, franchement, en parlant comme ça. Qu'est-ce que nous devons faire ? On doit commencer par kiré, bien sûr. Parce que ta maison était également inondée ? Oui, ma maison était inondée, je vous dis, je n'ai pas pu dormir le mardi passé. J'étais là en train de décoper Pamaï, pourquoi ? C'est dans quelle commune comme ça ? Dans la commune d'Ingalema. Ok. À Macampan. Ok. Je vous dis, je vous dis maman, dans la l'été, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de construction. On a parlé ici de la construction, papa. Population Bissomoko. Voilà pourquoi j'ai rejoint directement le DG de l'OVD. Parce qu'on parle des populations. Nous, on a vite compris que l'État a délivré une autorisation, il n'y a qu'au bâtir, il y a construction. Sans pourtant, il n'y a qu'au salle à banalise, sans pourtant l'écart. Oui, ça, on a compris. Mais pourquoi on doit s'y mettre ? Pourquoi on doit construire ? Bon, ils ont déjà construit, pardon, je vais prendre le cas de ton bailleur, qui a déjà construit. Mais toi aussi, quand tu viens pour louer la maison et que tu vois que, non, déjà dans ce quartier, avec l'emplacement, avec, il y aura un problème. Non, mais je vous parle, on parle plus de l'emplacement, mais je vous dis que rien qu'en regardant, on ne va pas s'attendre des tels dégâts. Non, je ne m'imaginais même pas une fois que ça pourrait peut-être arriver. C'était pour moi, bon, ça m'a étonné. J'étais épaté de voir comment j'ai été inondé dans ma maison. Ça fait combien de temps que tu es là ? Ça fait plus de deux ans, deux ans. Alors, il y a un problème au niveau, il y a ma cambie. Ça, je reviens. Il y a un problème. Aujourd'hui, ma madorkasse, ma cause, il y a ma inondation, tout le monde, il y a des dégâts où il y a un bout la mardi et sali. Ma kala, ça qui a ma kala, il y a 80 000 francs. Ça qui a ma kala, il y a 80 000 francs dans ma wende. Une fois, il y a des causes, les conséquences, plus tout le monde, il y a une quantité à 500 francs, il y a une quantité à 500 francs, il y a une quantité à 2 000 francs. Population, elles n'ont pas ici. Tout le monde, il y a une urbanisation, il y a une zone, il y a une zone. Donc, il y a uneosta en miles. que tu prévois, parce qu'il y a un problème. Maman d'orcas, il y a un problème. Il y a un problème qui est là, on est ensemble. Il y a deux mois passés, il y a des bouteilles en plastique. Après la pluie, il y a un mauvais temps. Il y a des bouteilles en plastique, il y a un problème qui est là, on a discuté sur ça. On a discuté sur ça. Mais il y a un problème qui est là. Comment ils ont réagi par rapport à un message au bio et à l'épaisseur ? Ils ont réagi à l'épaisseur ensemble. Ils ont réagi à l'épaisseur. Il y a un problème, il y a une conscience. Il y a un problème, il y a un bon financement. Il y a un problème, il y a un nini. Il y a un problème, un civisme. Le DG de l'OVD l'a dit. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Prenez part également à cette tranche d'animation. Il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez également, n'appelez pas s'il vous plaît, écrivez. Et n'oubliez pas de signer votre message. N'envoyez pas le message de vœux aujourd'hui. On a dit qu'on va commencer avec la semaine prochaine. Bonne année, joyeux Noël ! En tant que peuple, en tant que population, en tant que victime, si je peux le dire aussi. Parce que, en tout cas, on dit que c'est qu'il y a un peu paisiblement. Ce petit peuple, c'est qu'il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu. Alors, qu'est-ce que vous, vous proposez ? Quelles sont les perspectives durables que vous, vous nous proposez ? Nous savons que cette émission est très suivie. Biwan est très suivie. On est ensemble et très suivi. Bah, au Yoka, ils vont vraiment faire tout pour mettre en pratique vos propositions. Christian Emango, il a un micro-cravate. Tout va bien ? En bleu ce matin. Le bleu, c'est la couleur de l'espoir. Oui. Ici, nous avons l'espoir, même si tout va mal. Même si tout va mal dans ce sens que... Il y a un peu, il y a un peu. Oui, dans ce sens que... Et j'ai entendu, bon, il y a un média qui a... Il y a ça, PPL News. Parler qu'il y a eu... On a découvert, à Montgafoura, une vingtaine de morts encore. En 40. Qu'on avait déjà établi avant. J'ai grandi dans la ville de Kinshasa. Je ne dirais pas que c'est la première fois que je vois de telles pluies. Là, ce sont les corps qu'on a retrouvés. Mais il y en a qui, jusque-là, on n'a pas encore retrouvé les corps. Oui, ils ont disparu jusque-là qu'on n'a pas encore retrouvé. Et je veux dire seulement que ce n'est pas la première fois que moi je vois de telles pluies à Kinshasa. Ça vient rarement. Vous pouvez voir ça une fois tous les dix ans ou une fois tous les cinq ans. La pluie que nous avons eue la nuit de lundi à mardi passé, la pluie, là, ça tombe partout sur la planète. Oui. C'est une intempérie que personne ne pouvait éviter ou empêcher. Voilà l'expression que je voulais utiliser. Que personne ne pouvait empêcher. C'est une espèce qui est naturelle. C'est naturel. Tout à fait naturel. On ne pouvait pas empêcher ça. Mais on pouvait prévenir ça. C'est-à-dire qu'on pouvait dire aux populations rivérennes, à nos rivières, qu'il y a une pluie qui arrive. Dans les deux jours, elle va tomber. Et essayer d'évacuer certains... Pour aller au Christian et Mango. Ça, c'est encore une autre responsabilité de l'État. C'est la seule parcelle que j'ai achetée. Non, ce n'est pas... Non, 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 non. J'ai vu là, et vous m'ai demandé, vous pouvez prévenir, qu'il y aura la pluie. Maman d'Orcas, vous savez, ailleurs au monde, ils ont construit même sur l'eau. Oui. Quand on parle des Pays-Bas, c'est un pays qui est construit. Il y a même un stade qu'ils ont construit sur l'eau. L'être humain est capable de s'adapter à n'importe quel endroit. Même les rivières, là, on dit, ils ont se venu construire sur les rivières. On peut construire sur une rivière. Les habitants de ma compagne, dans le quartier de Brandon, prenaient l'avenue Trois-Vallées. Trois-Vallées, on appelle ça Trois-Vallées parce qu'effectivement, quand vous regardez l'avenue, il y a Première-Vallée, Deuxième-Vallée, Troisième-Vallée. Dans la Deuxième-Vallée, on a construit des maisons sur une rivière, un ruisseau. Ce ruisseau-là peut déborder comme vous voulez. Ça n'atteindra jamais le niveau des maisons. La pluie qui est tombée les mardis n'a pas inondé les maisons de ce coin-là. On peut construire partout. Ça, c'est un mensonge. Ils sont venus construire sur les caniveaux. Je sais, nos autorités, comment ils aiment jeter la balle sur la population. Mais moi, je pense qu'on peut construire partout. J'ai donné l'exemple. C'est étonnant, excuse-moi. Il y a un ministre de la Santé, il y a peu, qui a construit en bloquant une avenue et en venant même mûrer les portails des maisons. Oui, c'est ici. C'est un pigeon. C'est ici les dossiers Antoine Catoto et Eteni. Vous voyez, le monsieur est venu bloquer les portails. C'est pour dire que nous-mêmes, on est dans l'anarchie. Je suis bien d'accord avec Saboage. Je vais rester dans les dossiers de la pluie. Je veux bien qu'on responsabilise. On reste dans le dossier de la pluie. On reste dans ce dossier-là. Les constructions dont tu parles, Christian, je suis d'accord. Je dirais que la faute est partagée aussi. Au moment de l'occasion, vous avez posé une question. Ces gens-là vont quitter leur maison pour aller où ? J'étais en train de répondre à cette question. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles qui arrivent, l'État construit des tentes. Provisoirement. Pour que les gens aillent habiter d'abord sur ces tentes-là, les temps que l'intempérie passe. Parce que pour l'instant, c'est la solution la plus immédiate. Mais il fallait prévenir la population. Là, il y a encore une autre pluie qui menace. On ne sait pas de quelle nature elle sera, si elle sera forte ou faible. Mais si je pense qu'il y a un institut de météorologie dans ces pays qui sait nous dire à l'avance qu'il y aura une forte pluie, parce que c'est eux qui mesurent la pluviométrie, la pluviosité, une histoire pareille. C'est eux qui calculent ça. Je pense qu'ils ont la possibilité de nous dire qu'il y aura des millimètres cubes de plus qui vont tomber. Donc, on peut nous prévenir, pour qu'on mette en place ces tentes-là, ce n'est pas quelque chose d'aussi impossible que ça. On peut le faire une semaine, deux semaines avant. Quand un musicien comme Fali fait un concert, il a déjà vu la météo, il sait que ce jour-là, il n'y aura pas la pluie. Bon, un état. Bon, les tentes-là aussi, les faire ou... C'est une situation... C'est une situation, ma main d'orcage. Brandon me parlait des vidéos qui circulent. Même, presque toutes les communes, dans toutes les communes, il y a eu des dégâts. Oui, vous me permettez, dans toutes les communes, il y a eu des dégâts. Mais je pense qu'il y avait quand même une politique à faire. Parce que moi, je suis dans la prévention. Il y a eu des dégâts dans toutes les communes. On dit que c'est parce qu'il y a des constructions anarchiques. Je suis en train de douter à ça. Je ne pense pas. Parce que construction anarchique, c'est... C'est parce qu'il y a des caniveaux, mais vous, la population, vous jetez... Maman d'orcage, maman d'orcage, maman d'orcage, je vous donne un cas. Je vous donne un cas. Il ne faut pas faire cette hypocrisie-là. La commune de Bandal, sur Bandal-Chipam, s'est bouchée depuis des années. Il y a une construction anarchique là-bas. Mais qui ont... Je vous donne... Qui ont bouché ? Qui ont bouché ? Mais qui ont bouché ? C'est parce que l'État n'a jamais montré à la population qu'il faut... Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer. Moi, je vais aller. J'ai vu vraiment qu'on a responsabilisé la population. Ce n'est pas... Ce n'est pas honnête. Je donne l'exemple. La commune de Bandal, il n'y a pas de construction anarchique sur Bandal-Chipam. Tout le monde a construit, des parts et d'autres. Les caniveaux ont été bouchés. Qui a la responsabilité de déboucher les caniveaux ? Même si la population jette dans les caniveaux. Mais qui a la responsabilité de déboucher ? C'est l'État. Mais vous allez encore dire, non, la population a jeté. Je vous donne un autre cas. Oui, on se pose aussi la question pourquoi la population jette. Maintenant, je termine par là. Maintenant, je termine par là. Maintenant, je termine par là. Lorsqu'il y a eu les pluies, si vous allez maintenant... Vous me permettrez la publicité, mais je le dis ça pour des raisons d'information. Vous arrivez là où il y a Kine Marché, Bandal-Chipam. Ils sont venus là, ils ont creusé, ils ont cassé. Ils sont allés à l'entrée. Comment on dit là où il y a eu lesquels qui sont les 8 décembre ? 8 décembre, il répond à Bandal, il dit bien 8 décembre, exacte date où la commune de Bandal a été créée. Voilà pourquoi parmi les avenues prioritaires où il y a eu 8 décembre. Ils sont venus, ils ont cassé devant 8 décembre, 6, 4, tigots, orange, et ça là. Ils ont cassé partout. Vous savez, ça fait combien de semaines qu'ils ont cassé. Sombu, vous allez dire encore que c'est la population qui était venue déverser les nines là-bas. Pourquoi ils font ça ? Il y a déjà des financements qui sortent. Il y a déjà des financements qui sortent. Il y a des financements. Il y a des financements. Il y a des semblants. Il y a des semblants. Il y a des semblants. Je termine. Pour ma quelle année ? Joseph Kabil, avant qu'elle a l'oumane à pouvoir, je vous raconte une histoire vraie. Il faut éviter de responsabiliser la population comme ça. Je sais qu'elle est responsable. Mais vous aussi, assumez-vous. Joseph Kabil, avant qu'elle a l'oumane à pouvoir, en 2018, je vous raconte une histoire vraie, fabriquée. Il y a des inspections. Il fallait battre. Ça a été décidé dans un conseil des ministres. Il sait qu'il y avait une route qu'il fallait commencer à construire de vélodôme. Vélodôme, parce qu'il y avait trop d'embouteillages dans la station de ma campagne. Et les ministres qui habitent, ils peinent de venir. Ils se plaignaient dans la rétard. Mais le problème, c'est quoi ? Non, c'est parce que la station de ma campagne, on s'est dit, bon, pour désengorger la station de ma campagne, il faut que ça, il faut que ça, il faut que ça, depuis le projet, il faut que ça, il faut que ça, il faut que ça, il faut que ça, mais on commence les travaux. En 2016, Joseph Kabil est encore au pouvoir. Il y a un peu de vélodôme, il y a un peu de vélodôme, il y a un peu de vélodôme, il y a un peu de vélodôme. Deux ans après, Joseph Kabil revient, à Ecosala, à Yemuko Namakolo, à Kitana Namakolo, à Terémina Poma, je ne vous raconte pas une histoire. Non, c'est une histoire vraie, connue d'ailleurs. À Thali, à Kamualobi, oh, ici, on n'a jamais fini, Joseph Kabil. Ici, on n'a jamais fini. Comment Joseph Kabil pouvait savoir qu'il y avait un rapport qui disait que c'était cela, même si déjà à Ebima. Il s'est étonné, oh, ici, ce n'est pas encore fini. Vous savez ce qu'on a fait le lendemain ? À l'époque, ministre de l'Infrastructure, M. Thomas Louaka. Les lendemains, ils sont venus pour boire qui m'a banga. Ils ont laissé et s'inité. Étienne, qu'est-ce que j'ai dit ? Excusez-moi. Enfin, Étienne, je ne sais qu'elle. Félix, je ne sais qu'elle arrive au pouvoir. On met en place le programme qu'il n'y a qu'il n'y a pas de construction anarchique, mais il n'y a pas de construction anarchique, mais il n'y a pas de construction anarchique. Oui. C'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on a fait. Il y a aussi un projet où il y a assez à fond. On commence par faire l'avenue chrétienne, Kitambo Jamaïque, juste dans la séance à fond. Il y a un projet qui a été vivé. Il y a un projet qui a été réelé, l'autre avenue, comment ça s'appelle ? Grand Séminaire. Qui est-ce que nous avons ici ? C'est ça le projet. Il faut y relier côté. On n'a pas envie de désengorger Station Ma Campagne. Vous savez, aujourd'hui, Station Ma Campagne, ils ont qu'on est en boutillage à quelle heure ? À 22h, 23h. Ceux qui pratiquent ce coin-là savent. 22h où il y a Station Ma Campagne, en boutillage monstre comme s'il était 12h sur le bouton. Mais à la Station Ma Campagne, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de travaux. Non, Station Ma Campagne... Mais ils ont parlé de 21 jours. Station Ma Campagne, ma boule et salamie. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu Baye Kanaban, j'ai un jour, ils ont creusé de trous. Ça fait maintenant un mois qu'ils ont creusé dans Kendal Béla. Là aussi, vous allez dire que c'est construction. Là-bas aussi, vous allez dire que c'est construction. Brandon, une minute. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Une minute, je finis par là. Oui, t'as pris vraiment beaucoup de temps. Mais la dernière, oui, c'était important, la dernière pluie qui s'est abattue ici. La route aux chrétiennes c'était prévu et ça, les mains en je ne sais pas combien de temps. Les Congolais ont des habitudes. Si vous avez une place où vous avez construite, vous avez un tableau où vous avez maître d'ouvrage, vous avez un financement. Vous avez un tableau qui s'est passé pendant combien de temps. Vous avez un tableau pendant combien de temps. Vous avez un tableau qui s'est passé parce qu'ils vont venir, ils cassent, ils mettent des pierres et si vous avez une poche, vous ne savez pas le temps. Une avenue qui devait être des travaux qui devaient se faire pendant trois mois, pendant un an, pour que nous attendons aux zones. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année. Demandez à M. Franklin Chamalaki à filmer, je termine, demandez à M. Franklin Chamalaki à filmer, mais c'est la troisième fois que tu dis ça, Christian, je termine et puis tu termines pas. M. Christian, c'est toujours pas. Rivière, c'était naturel et des bandes m'a étonnés. Alors là, vous allez dire, on l'a. Bon, maintenant, tu as fini. Merci, Christian. Il n'y a pas de construction anarchique, il n'y a pas de construction anarchique. Les travaux ne sont jamais finis. La responsabilité est partagée, mais en tant que père, en tant que responsable, moi, je rejoins Christian et Mango en tant que responsable. Moi, je dis toujours, on est à la maison, il y a des dégâts et puis papa s'est plaint. En tant que papa, oh non, non, c'est pas moi, les enfants ici. Non, lève-toi en tant que père de famille, trouve des solutions et des solutions durables pour éviter. Parle à tes enfants, éduque tes enfants. Station ma campagne, vous aviez dit, déjà que ce n'était pas annoncé, nous étions vraiment surpris, c'était un dimanche, je me rappelle, j'arrive là, pas moyen de passer avec la voiture, on laisse la voiture, on traverse à pied, on va là où on allait, et on nous dit non, 21 jours, 21 jours, il est le cas et comme le quoi, Jésus revient bientôt. Oh ça, ce n'est pas un slogan, Jésus revient bientôt, il reviendra. Kinshasa Zéro Trou, le projet Kinshasa Zéro Trou, et qu'est-ce que ça ? Brandon, quelle perspective durable. Ah, je dis merci à Papouné, papa Kabanda, papa Jean-Pierre Kabanda qui nous dit que la météo a annoncé qu'il y aura de fortes pluies jusqu'au 28 décembre, le jour de l'anniversaire de ma mère. Jusqu'au 28 décembre, Christian et Mangouad, il est temps. Il y a route à bas qu'on rencontre dans la pôtre à moi, il y a aussi vis-à-vis. La route est déjà presque praticable. Moulé, sous mercredi, non, comme nous, 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 soyons sérieux. Quelle perspective durable ? Propose-nous quelque chose. Moi, si il faut que je propose, en tout cas, je serais un peu, je n'allais pas dire rapide à proposer, mais je voudrais quand même donner quelques pistes de solution. Vous savez, aujourd'hui, si la population, nous, peuple congolais, nous, les Kinois, on prend cette responsabilité-là de pouvoir tirer non seulement nos canalisations d'eau, mais aussi chercher à éviter, à jeter les immondices, tout ce qui va avec dans les caniveaux. Parce que, cause, il y a tout ce qu'on a à vivre le mardi passé, et ça, parce que, les caniveaux, on a vu, c'est-à-dire qu'il y a un tonne, et ça ne permettrait pas que l'eau puisse couler comme il faut. Vous voyez, je sais qu'il y a certains coins où on a vu la Kinshasa, il y a un problème de canalisations d'eau, oui, ça, je sais, mais, il faut peut-être, tout le monde, pour une population, se prendre en charge. Tout le monde, il faut terraser dans le monde, si, tout le monde, il faut que ça, il faut que ça, tout le monde, il faut que la salité, il faut qu'il y ait des déchets, il faut que la terrasse. Parce que, il y a un des autres, il faut que la terrasse, il y a un des autres, il y a un des autres, mais il faut que l'on a à l'école, il faut que la terrasse, il faut qu'il y ait des années, et il faut préciser ça j'ai compris j'ai vu dans certaines images je suis un peu plus belle alors il faut vraiment il faut vraiment tout parce que je suis un peu plus belle mais où elles pratiquent là c'est une famille oui bataille à souhaiter les aptes à et à comment n'a pratiqué pour y avoir maïwan et yon soit exater batterie à ces alités alors on doit créer des terrasses et des canalisations d'eau non seulement ça il faut peu bisous population toujours en charge parce que tu comprends de que qui seulement aux colombes à la responsabilité à coquérir et au colomb la basse n'était n'a pas déchets n'a qu'à terrasse et ils auraient venir par l'état mais l'état au salon ou pas tellement mais qu'est ce qu'on doit faire il faut qu'ils sont ont répondu en une minute oui on entretien n'a qu'est ni colomb la déchets déchets n'a pas vu ni on soit monde et ça n'a pas la place ou yon bantré posé à yango ata au curé ou sara ou tiens au wap une fois tu peux ça l'exemple de bâton n'a pas biodégradable qu'on da yango n'a loupa on a yo et qu'on lit moi mais on est ticali il faut qu'on responsabiliser l'état à l'okoté à mounio soit kene parce que ça va biodégradable téné moutou est mouché le fait pas et ça va déchets plastique qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on doit faire qu'ils sont mal on en parle après on en parle après on peut être quand même extrémiste face à ce qui se passe si en gros d'emblée je dois choisir une seule personne qui est d'abord on cherche la solution ça c'est l'état à la base parce que lorsque on construit un quartier d'abord on fait le plan cadastral du quartier on étudie on étudie le terrain du quartier on se dit ce terrain est au tambour la boue il y aura autant de maisons il ya des quartiers où on ne permet pas qu'il ya des maisons deux trois étages il ya des quartiers où on le permet bon on n'a pas assez de temps c'est ça on connaît on sait que c'est l'état on sait qu'il ya des constructions anarchiques on sait qu'ils ont vendu là il fallait pas vendre ils ont construit là qu'est-ce que boaz en tant qu'artiste qu'est-ce que tu nous propose je regarde leur papa qu'est-ce que tu nous proposes parce que la pluie il y aura des pluies fortes jusqu'au 28 décembre ouais qu'est ce que vous nous proposez en tant qu'artiste en tant que citoyen congolais non c'est simple avant je voulais juste qu'ils se préambulent parce que sans ça on comprendra pas non on a compris voilà ils ont je crois que tu m'a aidé à aller vite ils ont compris mais le vrai problème que nous avons c'est que l'état moi je pense qu'il doit commencer à faire maintenant des bonnes canalisations parce que tu ne peux pas accuser la population lorsque même quand tu mets les poubelles toi même tu ne viens pas reprendre ses poubelles vous avez vu il ya des gens qui ont été qui ont essayé d'être ordonné même à groumbé et à une époque on voyait tu vois on nous mettait des trucs en fer comme ça bah mikongwa bakamyona on nous mettait des trucs en fer dans les quartiers à l'époque et ça ça se remplissait à ras bord et on ne venait jamais le prendre vous comprenez et puis il faut qu'ils aient aussi des industries de traitement des usines de traitement de déchets donc les traitements des déchets plastique et tout ça parce que plus s'il te plaît c'est pas évident le problème c'est que il faut c'est un cycle la vie c'est un cycle le premier avec le congo on est mal organisé il n'y a pas de cycle donc tout ce qui est il ya beaucoup de produits que nous jetons qu'on peut ramener encore pas qu'on dit on peut ça là bah en gré beaucoup de produits que nous jetons en fait tout ce que nous jetons est réutilisable mais il n'y a pas de société qui trie qui sépare et qui nous aide à réutiliser c'est ça le point et ça c'est le rôle de l'état c'est pas un citoyen personnel qu'on me rendonne qui va aller et puis dit moi je vais faire ça je vais faire ça non ça c'est l'état je vais quand même lire je vais lire ce message merci à toutes les personnes qui nous écrivent salut on est ensemble j'aime vos émissions c'est gentillesse gentillesse la lame depuis et faux banque bonjour biwan faute la faute incombe à l'état car toutes les parcelles là détiennent les documents livrés par le pouvoir public matins à ou merci beaucoup mathieu bonjour ya pour ça les accueils l'état à démolir la construction anarchique n'y ont soit ensuite justice à kanji ça batou n'y ont soit batté qu'il a kabatouba espace ouana et paie batoum sous la combo ya l'état coup ça va canalisation ya mai n'a pas à venu le cola et salama n'a eu l'eau 1 le coi samana yolo n'a bandale merci d'une des coups bienvenue à mongafoula à mongafoula la hausse ya eu beaucoup de dégâts on est vraiment ensemble avec vous bonjour bachèf nabi soba zama be mboka nabi soba terrasé a bien exaté héritier mandebo a héritier déjà au vide à l'eau biberté rassé à l'imé binonde et bonjour les dg le dg de l'ovd n'a pas raison et banal kika on voulait et sali kouya bakou nji babouaki bas précaution nini édouard depuis ma tome gay permettez moi permettez moi permettez moi permettez moi permettez moi qu'il n'y a pas de l'eau qui n'y a pas de l'eau qui n'y a pas de l'eau qui n'y a pas d'évacuer à moté navide ya kinshasa photo ba vérité matata pognou avant même matata pognou depuis 2009 c'est dit adolphe mouzit a signé contrat mon konan union européenne tu as deux minutes que c'est oui j'ai deux minutes n'amoumé daté tu yokai na union européenne ke union européenne abandakou évacuer et miso ba déchet ba ke nanon an pasa nanpasa ba kundi ango ba mou bazo rekupére gaz miso ba déchet tika li awa dikambouté matata pognou a komi na pouvoir a kontinue ango proje ou anan to komi na 2015 andre kimbouta gouverneur abandima kelel non évacuasyon a ba déchet eza na ma compétence ya province donc vide ya kinshasa gouvernement central il faut bo abandonné ango pression 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 et a qui pouvoir en ayant constitutionnel matata pognou a abandonné à pésir proje ou esala qui bander au péssamo mini ba ong na union européenne y est moco a évacué ba déchet pour ceux qui savent quelques communes a qui neuf communes parce que projet pilote ce qui va évacuer ba déchet et que beau travail pendant un mois souvent bander kong a engager 14 personnes bat travail pour une évacuation ba déchet dans chaque poubelle on paye à ces 14 personnes la 100 dollars par mois chef nabon bando péssamo 150 dollars kimbouta sali pression 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 matata pognou abandonné projet apé si amo kimbouta ballon l'accent de la baguette à ballon 40 dollars en amour vous voyez l'écart vous voyez l'écart c'est l'emba rassaut qui ticoté à un bateau balima qu'elle veut faire projet le projet s'appelait mais c'était devenu un projet pas comme il ya l'a c'est qu'un projet n'as à yala pédé il faut appeler les chats par son nom alors il nous reste il nous reste 8 minutes il nous reste 8 minutes seulement c'est vrai tout ça même papa kabandama écrit il dit quelqu'un nous a nous a envoyé pour dire que la cause lointaine que j'ai pu m'imprégner remonte de 1983 à 1984 donc ça n'a rien à voir aussi avec est ce que la faute angobila donc même eux attend attend donc c'est là remonte non non on va quand même non moyen d'attendre parce que ça moulaye déjà avec avec le gouvernement de l'époque il ya même le bulletin annuel du congo belge des années 30 qui avait publié qui avait précisé là où on devait construire et là où on ne veut pas construire mais seulement on n'a pas respecté tout ça on n'a pas respecté tout ça bon est ce que la faute revient à angobila ou à tous les gouverneurs qui sont qui sont passés oui parce que vous vous avez trouvé les dossiers qu'est ce que vous vous avez fait à votre tour voilà le projet kinshasa zéro faute en tout cas ce n'est pas léopold 2 qui nous a proposé ça non non donc c'était aux gouverneurs tous les gouverneurs qui sont passés de nous dire non 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 il ya un problème sérieux nous devons commencer par ici évoluer par là pour terminer ici money fautes n'abourna lingale il est abînon n'y en sont là maintenant la météo revois il ya des prévisions ok il y aura des fortes pluies jusqu'au 28 décembre là c'est les hommes qui ont parlé dans un moment on peut jusqu'à le 4 janvier j'aurais fait mardi de l'impact de l'indépendance mais quelles sont les précautions que vous en tant que nos responsables vous avez pris vous nous proposez quoi il y en a qui ont perdu leur maison qui oui d'or mal à belle toile or il ya des fortes pluies qui arrivent vous proposez par on casse ni t'aurai déjà gouverneur malgao qu'on n'a pas dit on se voit koufaki oui merci et on sait bien papa t'es on sait bien mamma t'es on sait bien en angaté son nom m'a dit qu'il n'a pas bon moment même la suite c'est quoi en une minute en une minute je vais quand même aller rapidement demander aux gens aux autorités 1 des pouvoirs chercher à placer parce que au moment où nous sommes tous en a tambour dur vous savez tous à l'adeil il ya eu plus de 140 morts mais c'est christian m'a ou bien encore des pas et c'est provisoire jusqu'à là nous sommes de coeur avec bahfamini on soit au babou ici à bango bandé coba papa babama et banane en tout cas de présenter la condoléance n'a biso mais tous s'engi nabak kambi avila kinshasa tous appena pour s'enlètes le lobby boyer après deux jours trois têtes une semaine t'au mouni peu boyer paie nabami tukana babo depose bakoubet le public nabakouen yosso bafini amine nene et tout le monde n'a téléromano ya bongo ne l'étonne oublie boyer après un mois t'au mouni bakoubet le public en tout cas d'achat kouya bafini amine nene tout au long la route de mataxe t'au mouni bakoubet le public oh yo après deux jours ou trois jours bonjour qu'on récupère à moubou kénoko boaka ça va nous faire énormément du bien voilà pourquoi on on va vous encourager de plus n'est ce pas alors fait un effort en tout cas de pouvoir nous aider sur ce point là ça va aussi nous aider population de pouvoir éviter ya ko ko boaka va déchets par ci par là en tout cas c'est dans ce point là que je m'aille merci tu as respecté tes imunis tu as pris la parole à 53 aussi dans 54 boaz merci beaucoup moi je pense que puisque nous sommes en urgence nous sommes en extrême urgence c'est maintenant et presque tout de suite donc les personnes qui savent qu'ils ont mal construit parce qu'il ya des gens qui savent qu'ils ont mal construit tout le monde encore les gens construisent maintenant comme en lieu de mettre du béton dessous il met quatre briques et puis bas bas enchaînés avec l'eau babouikouan et l'imbaka et comme à kouboukane maintenant si tu sais toi même la chose le conseil vraiment direct demain si tu sais toi même que tu n'as pas construit en dur soit très vigilant n'a déparé à moulagnons dès que tu vois que niveau n'a en gros tu commences déjà à évacuer ce kouboukane de commune moulana et bandit salit 30 minutes et en a débi à ma casse donc nous qui sommes les papas comme on dit souvent le papa ne dort pas avant d'aller fermer derrière et devant donc il faut avoir cette observation là et si ta maison est déjà fissuré en tout cas pour le moment ce qui va peu d'années commis l'oukates camsoussou ou qu'ils ne voient pas la résidence familiale ce qu'on a érosion pour le capé place moussous ou qu'ils n'ont pas l'attitude il reste à côté de l'érosion un ballon va la place on a et puis l'état ap sa piment bauti mouké n'a pas chef de quartier bafile basse n'aimélaïwana bboué poso mais on matamakassi quand même bboué n'a pas filouana au cas où il m'a nivouana rôpé sous singabas voilà je pense que si christian et mango j'ai une proposition elle est simple député ministre que ce soit provinciale ou nationale bof t'abnou mbou mbibé vous décidez que bac abou la salaire nabinouana vous divisez en haut par deux vous divisez en haut par deux temps vous divisez en haut par deux mbou mwana et koko kambou motto koko kiko sa la évacuation ya baïgou na ba terrasse n'y a mis néni ou isab bouché na vidya kinshasa mbou mwane et a possible c'est la seule proposition marat okaz au moins que na lobby même pas une minute voilà mais seulement j'allais te rappeler c'était également sur ce plateau de on est ensemble toujours avec votre maman d'or cas que tu avais proposé aux mêmes personnes bandi matba divisez bas salaire nabaron poteaux et de bandegou est-ce qu'il est le bas salaire qui a monté alors on a évité est ce que pour n'avoir sinistré batou mvoula est ce que baco salat bonjour biwan tout ça est provoqué par rapport aux terrassés qui sont bouchés la vraie solution c'est d'éviter d'abord les terrassés de mobiliser la population à faire les puits de rétention enfin que l'état et enfin que l'état aussi mettre les agents de sécurité sur le boulevard pour contrôler batou baboua kaba salité naba terrassé rocher bilaï depuis congo kassongolunda kassongolunda c'est dans les banques de doigts bonjour biwan merci avec l'émission c'est pascal depuis mombasa en utouris ah on t'est saluée aussi pascal bonjour n'est même pas seulement pleurer au gouvernement mais nous devons d'abord gérer nos propres déchets et de bien les un incinérés les incinérés fils est des bandes et les visiteurs c'est aussi une des positions oui c'est aussi une des propositions oui c'est pour l'écologie mais c'est un petit ça n'est ça n'est finit pour pour aujourd'hui un petit anniversaire en fait un peu ça n'a pas dit que vous de toutes les arranges de l'anniversaire mesdames et messieurs ça n'est finit pour pour aujourd'hui si biwan autorise à brandon de faire cette descente sur terrain avec une caméra on pourra revenir à sur ce sujet le lundi et nous vous donnerons également l'occasion de présenter vos voeux à toutes ces personnes qui vous sont chers pourquoi pas à nous aussi une chose est sûre et certaine si jésus christ ne revient pas à nous prendre nous allons bien à clôturer l'année en beauté j'ai dit beauté merci christian et mango je te retrouve le lundi merci boaz merci à brandon il n'y a pas d'anniversaire merci civile portez vous bien et à lundi